Jimmy Carter aux Américains, un appel pathétique à relever un nouveau défi, celui de l'énergie. Valéry Giscard d'Estaing en route pour l'Océanie, une escale politique de 3 heures dans les Émirats arabes. Nicaragua, le président en Somoza, aurait quitté son pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 11 jours de retraite à Camp David, plus de 150 entretiens avec des personnalités du monde politique et industriel, le président Carter a donc annoncé la nuit dernière, dans un discours télévisé à la nation américaine, les grandes lignes de son plan énergétique qui prévoit une réduction de 50% en 10 ans des importations de pétrole aux États-Unis. Nous allons revenir en détail sur les mesures annoncées, mais tout de suite, le deuxième aspect de ce discours politique, celui-là. En effet, Jimmy Carter, dont la cote de popularité est au plus bas, se devait de trouver les mots pour convaincre ses concitoyens que quelque chose avait changé en lui. Il est encore trop tôt pour savoir s'il y a réussi, mais regardez attentivement ces images de la première minute du discours du président américain. Plus de traces de cette bonhomie, de ce sourire un peu figé qu'il arborait le plus souvent. C'est presque un autre homme qui parle. Regardez et écoutez. Il y a deux pathes à choisir. Une est une pathe que je vous ai warnedé de ce soir, le path que l'aise à fragmentation et self-interest. Down cette route lies la mistakene idée de la liberté, le droit de grasp pour nous, un avantage de l'adresse. C'est une path qui serait une constante de conflit entre narrow interests, endant en chaos et immobility. C'est une certaine route pour l'adresse. Toutes les traditions de notre passé, toutes les lesçons de notre heritage, toutes les promesses de notre futur pointent à un autre path. Le path de l'intérêt commun et de la restauration des valeurs américains. Ce path est une vraie liberté pour notre nation et pour nous. Je vous le disais en commençant, pour gagner cette guerre de l'énergie, ce sont les propres termes du président Carter, le gouvernement américain voudrait arriver à réduire en 10 ans de 50% ses importations de pétrole. Pour y parvenir, Jimmy Carter a présenté 5 mesures essentielles qu'il faut étudier en détail. Premier point, d'ici à 1990, les Etats-Unis devront diminuer de moitié leurs importations de pétrole. Dans un premier temps, Carter les bloque à 8,5 millions de barils par jour, leur niveau de 77, et il usera de ses pouvoirs exceptionnels pour les ramener en 10 ans à 4 millions de barils par jour seulement. Deuxième point, développer des énergies nouvelles pour produire, avant 1990, 2,5 millions de barils par jour de carburant synthétique. Pour cela, il faudra utiliser le charbon, les schistes bitumineux, comme ici, le gaz, l'alcool, etc. Un bureau pour la sécurité de l'énergie, spécialement créé, émettra jusqu'à 20 milliards de francs d'obligation pour financer les investissements. Troisième point, développer l'énergie solaire avec l'électricité hydraulique. Elle devra couvrir 20% des besoins en l'an 2000. Quatrième point, les centrales électriques et les services publics devront diminuer de moitié leur consommation de pétrole, qui sera remplacée principalement par le charbon. Cinquième point, le Congrès devra voter un crédit de 45 milliards de francs pour développer les transports en commun. Enfin, Carter a lancé un appel solennel à tous les Américains, aux municipalités et aux États, pour qu'ils économisent l'énergie par tous les moyens. Oui, dans une suite à son discours d'hier soir, aujourd'hui à Kansas City, le président Carter s'est prononcé pour le développement de l'énergie nucléaire, en tenant compte, bien sûr, des leçons de l'accident de Trimael Aesla. Pour convaincre, le président Carter a donc essayé de mettre tous les atouts de son côté, en employant les grands moyens matériels de son plan, mais aussi les grands mots, plaçant le débat au-dessus des seules préoccupations domestiques de ses concitoyens, qui, pour lui, ne sont que le reflet d'une grave crise de confiance qui touche tous les États-Unis. Il est encore trop tôt, bien sûr, pour savoir s'il y est parvenu, mais notre envoyé spécial aux États-Unis, Édouard Laure, qui a été témoin de ce discours, s'est tout de suite livré à une première enquête dont il nous donne les résultats. Il n'est pas impossible que les Américains aient retrouvé cette nuit un président, leur président. Un homme cette fois décidé, parfois même par moments dur, tapant du poing sur la table. En un peu plus d'une demi-heure, Jimmy Carter a fait à la fois son procès. Je n'ai pas toujours réussi dans les promesses électorales que je vous avais faites. Le procès de l'Amérique, un pays qui ne s'est pas encore remis du Vietnam, du Watergate et de la baisse du dollar. Et le procès des Américains, nous devons retrouver notre confiance en nous-mêmes. Je vous dis la vérité, je vous mets en garde. Un président qui a cette fois offert aux Américains, on l'attendait, un objectif à atteindre. Le pari est très important, celui des dix prochaines années. Et il n'est pas impossible non plus que l'Amérique entreprenne dès aujourd'hui sa seconde révolution industrielle. Est-ce que vous croyez que les Américains sont prêts à faire de tels sacrifices ? J'espère. Je crois que c'est nécessaire. Et je crois que le président a raison. Mais je crois que juste à ce moment, le peuple américain n'était pas convaincu qu'il y avait une vraie crise d'énergie. J'espère que ce discours du président va être convaincu et que ce sentiment va rester. C'est possible qu'il pouvait descendre encore dans une morasse de paresseurs. Je veux dire que le programme est très ambitieux. Et est-ce que vous croyez que les Américains sont prêts à changer carrément de vie ? Oui, je parle de ça. Et je crois que c'est très ambitieux. Et j'espère que le peuple est prêt à faire cela. Mais juste à ce moment, ils n'ont pas donné l'impression qu'ils... 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 C'est la nécessité de faire ces sacrifices. Et comment vous êtes apparu, le président Carter, j'entends l'homme, hier soir ? Très solennel. Il a parlé plus fortement qu'auparavant. Je crois que son discours était émouvant, bien livré. Il est... Il n'avait pas beaucoup souri comme autrefois. C'est en tout cas la première fois qu'un président américain s'adresse aux Américains pour leur dire que tout ne va pas pour le mieux dans leur pays. Et qu'il y aura de gros sacrifices à faire. Dans un discours, donc, dont on a beau à 16 mois des élections. Il y aura demain ou après-demain un nouveau sondage. Mais dès hier soir, on a entendu quelques-uns des membres du Congrès applaudir. Il y aura aussi dans quelques jours un premier test pour le président Carter. Le vote au Congrès sur le projet SALT. Il n'est pas impossible que le président Carter perde cette bataille. Beaucoup de sénateurs y sont opposés. Mais il n'est pas impossible non plus, depuis cette nuit en tout cas, que les Américains soutiennent leur président dans un plus vaste programme. L'Amérique de 1990. Edouard Lord, Washington, Antenne 2. Les premières réactions des milieux financiers au discours du président Carter sont plutôt défavorables. Le dollar a fléchi et l'or est en hausse. Cela dit, il faut savoir que la bourse réagit souvent dans un premier temps à très court terme. En effet, à plus longue échéance, si le plan américain se concrétise dans les faits, il peut avoir des conséquences positives pour le reste du monde et particulièrement pour l'Europe. C'est du moins l'avis d'un responsable d'une des plus grandes compagnies pétrolières françaises qui nous explique pourquoi. Elle a d'énormes ressources de remplacement et même à bon marché, surtout du charbon. Enfin, les pétroles importés, ça n'est que la moitié de ce qu'elles consomment. Dans ces conditions, il y a dans le plan Carter certainement de bonnes mesures. Le développement des transports en commun, l'argent à dépenser pour le développement des énergies de remplacement. Et compte tenu de ce que l'opinion est quelque peu sensibilisée par des pénuries temporaires d'essence qui a eu lieu, il y a tout de même d'assez larges chances de réussite. Ce qui nous fait douter quelque peu tout de même, c'est le fait qu'il n'ait rien dit du niveau du prix du pétrole aux Etats-Unis, alors que ce prix est actuellement la moitié de celui qui est fait par les grands pays producteurs. Vous voulez dire que si on n'augmente pas le prix du pétrole aux Etats-Unis, on n'aura pas les moyens de financer justement les ressources d'énergie de remplacement ? C'est exactement ce que je voulais dire. Alors s'il ne l'a pas dit, pourquoi ? Je pense que ce problème est l'un des plus sensibles de ce qui se pose aux Etats-Unis dans les relations entre le Congrès et le Président. Alors pour les consommateurs européens et français en particulier, ce qui importe c'est la régularité de l'approvisionnement, le prix aussi qu'on va payer ce pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, nous avons de grandes chances si, d'une part, l'Amérique réalise le plan Carter, si d'autre part, c'est tout aussi essentiel, les autres pays consommateurs font de larges mesures d'économie d'énergie, qu'une certaine régularité d'approvisionnement se rétablisse au cours des mois qui viennent et que nous passions l'hiver sans trop d'incidents. En ce qui concerne les prix, il est plus difficile de répondre, mais je pense que les grands pays producteurs de pétrole ne se pouvant être que favorablement influencés par une telle attitude. Autre réaction, celle des chefs d'Etat, des hommes politiques. Le gouvernement d'Allemagne fédérale est satisfait par exemple des propos du président américain et espère qu'il trouvera dans son pays le soutien nécessaire pour conduire cette nouvelle politique. Même position du côté de la France. Interrogé à Abu Dhabi sur la route des territoires français du Pacifique, où il arrivera cette nuit, le président Valéry Giscard d'Estaing s'est félicité des mesures annoncées par Jimmy Carter. Je dirais que les mesures qui ont été annoncées par le président Carter vont incontestablement dans le sens des décisions que nous avons prises ensemble à Tokyo. Et à cet égard, elles constituent une contribution positive à la recherche d'un meilleur équilibre pour le présent et surtout pour l'avenir de la situation du marché mondial de l'énergie. Elles sont importantes parce que les Etats-Unis sont, et de loin, vous le savez, le premier importateur mondial de pétrole. À cet égard, les indications qui ont été données par le président Carter confirment pour les années 79 et 80 les engagements de Tokyo. elles vont plus loin pour la période 1990. Et à cet égard, il me paraît très important, en effet, que chacun des grands pays consommateurs fasse connaître des objectifs d'importation, soit en stabilité, soit en réduction pour le moyen et le long terme. Je souhaite donc que les autres pays consommateurs présents à la conférence de Tokyo fassent connaître de leur côté leurs objectifs de stabilisation et de réduction des importations de pétrole. Il est essentiel que ces mesures puissent se traduire rapidement dans les faits et à cet égard que l'administration des Etats-Unis dispose des moyens nécessaires pour obtenir les objectifs qu'elle vient de se tracer. En ce moment, le président de la République française est à Singapour où il s'entretient avec le Premier ministre. À Abu Dhabi, le chef de l'État a rencontré pendant plus de trois heures le président des Émirats Arabes Unis, au centre des discussions, bien sûr, le pétrole. Il faut savoir en effet que les Émirats comptent parmi les plus gros producteurs du monde de pétrole. Situé dans le golfe arabe face à l'Iran et côtoyant l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi est la capitale de la Fédération des Émirats Arabes Unis, l'un des Etats les plus prospères du monde. Une côte que l'on appelait il y a encore 30 ans la côte des pirates avant que ne soit découvert un trésor fabuleux, le pétrole. Sur un désert s'est constitué un État moderne avec, bien sûr, comme fondement principal l'islam. De simples bergers ou bédouins en quelques années sont devenus des citadins et de véritables villes champignons sont nées avec d'immenses buldies. Abu Dhabi et les Émirats doivent cette transformation au pétrole. Ils sont les sixièmes exportateurs de pétrole du monde. En 1978, les revenus du pétrole se sont élevés à 40 milliards de francs. C'est dire l'intérêt que représente pour les pays consommateurs un État comme les Émirats. La France a d'excellentes relations avec les Émirats. M. Jean-François Poncet, le ministre des Affaires étrangères, y a effectué une visite officielle il y a quelques mois. Et au cours de son entretien avec le chef Zayed, le président de la Fédération, M. Giscard d'Estaing, ce matin, bien sûr, par les pétroles, mais aussi sécurité et stabilité des États de cette région. Face à l'Iran, où la situation peut faire craindre un débordement, la France a aussi une politique d'assistance militaire qui s'est concrétisée en Arabie Saoudite. La France va en effet aider l'Arabie Saoudite en matériel et en instructeur pour l'équiper de trois brigades blindées AMX-30 dans les prochaines années. Je viens d'apprendre à l'instant par une dépêche que le président nicaragouien Anastasio Samosa, chef de l'État, quittait lundi le bunker d'où il dirigeait son pays depuis le début de l'insurrection sandiniste, il y a cinq semaines, et cela pour une destination inconnue. La dépêche de la FP indique encore que le général Samosa était seul dans sa cadillac noire au moment de son départ. Alors, Paul Nahon, est-ce que cette fois-ci c'est le vrai départ, car il y a déjà eu pas mal de faux départs du président Samosa ? Oui, Dieu sait si le général Samosa avait habitué son pays, et le monde, les États-Unis, principalement, à de fausses sorties. Mais il semble à peu près certain, cette fois, que le général Samosa ait quitté son pays, le Nicaragua, et selon la dépêche de la France presse, qui est arrivée à peu près il y a une demi-heure, il serait parti pour une destination inconnue. En fait, c'est un scénario tout à fait établi, il y a 48 heures environ, entre Washington et le Managua, et la capitale du Nicaragua, ce départ s'effectuerait, ou s'effectue en ce moment, dans des conditions de sécurité et de discrétion extrêmes. En fait, nous devrions apprendre dans quelques instants, dans quelques heures au maximum, que le général Samosa a quitté son pays, et il renoncerait au pouvoir, il renoncerait au pouvoir de son exil en faisant un grand discours. En fait, avant de partir, avant de monter dans sa fameuse cadillac noire, en sortant de son bunker, dans lequel il n'est pas sorti depuis 5 semaines, le général Samosa s'est présenté aux journalistes, accompagné de ses chiens et de son fils, qui est le gardien de la garde prétorienne, cette fameuse garde prétorienne, cette garde nationale. Il avait dans ses mains un obus de fabrication chinoise, il a dit aux journalistes présents, voilà, c'est une nouvelle preuve de l'agression communiste contre mon pays. Merci Paul, là, on a deux dépêches encore qui viennent d'arriver. La Chine renonce à acheter deux centrales nucléaires à la France, c'est ce qu'ont annoncé les représentants du gouvernement chinois au ministre français de l'Industrie, M. Giraud, qui se trouve actuellement à Pékin. Il ne s'agit sans doute pas là à proprement parler d'une mesure politique, mais d'une révision en baisse des commandes de la Chine aux autres pays du monde. Et puis un bulletin qui nous parvient d'Irak, qui annonce que le chef de l'État irakien, le général Al-Bakr, vient de renoncer à sa présidence pour des raisons de santé. Il est remplacé par le vice-président Saddam Hussein. Il s'agit là aussi sans doute de véritables raisons de santé, car on sait que le président irakien était véritablement très malade depuis déjà plusieurs années. C'est demain, le grand jour, à 10h, mardi matin, les 410 députés de la nouvelle Assemblée européenne, élus au suffrage universel, se réuniront pour la première fois. Beaucoup de sénateurs y sont opposés, mais il n'est pas impossible non plus, depuis cette nuit en tout cas, que les Américains soutiennent leur président dans un plus vaste programme, l'Amérique de 1990. Édouard Laure, Washington, Antenne 2. Les premières réactions des milieux financiers au discours du président Carter sont plutôt défavorables. Le dollar a fléchi et l'or est en hausse. Cela dit, il faut savoir que la bourse réagit souvent dans un premier temps à très court terme. En effet, à plus longue échéance, si le plan américain se concrétise dans les faits, il peut avoir des conséquences positives pour le reste du monde et particulièrement pour l'Europe. C'est du moins l'avis d'un responsable d'une des plus grandes compagnies pétrolières françaises qui nous explique pourquoi. Elle a d'énormes ressources de remplacement et même à bon marché, surtout du charbon. Enfin, les pétroles importés, ça n'est que la moitié de ce qu'elles consomment. Dans ces conditions, il y a dans le plan Carter certainement de bonnes mesures. Le développement des transports en commun, l'argent à dépenser pour le développement des énergies de remplacement. Et compte tenu de ce que l'opinion est quelque peu sensibilisée par des pénuries temporaires de montes d'essence qui a eu lieu, il y a tout de même d'assez larges chances de réussite. Ce qui nous fait douter quelque peu, tout de même, c'est le fait qu'il n'ait rien dit du niveau du prix du pétrole aux Etats-Unis, alors que ce prix est actuellement la moitié de celui qui est fait par les grands pays producteurs. Vous voulez dire que si on n'augmente pas le prix du pétrole aux Etats-Unis, on n'aura pas les moyens de financer justement les ressources d'énergie de remplacement ? C'est exactement ce que je voulais dire. Alors s'il ne l'a pas dit, pourquoi ? Je pense que ce problème est l'un des plus sensibles de ce qui se pose aux Etats-Unis dans les relations entre le Congrès et le Président. Alors pour les consommateurs européens et français en particulier, ce qui importe, c'est la régularité de l'approvisionnement, le prix aussi qu'on va payer ce pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, nous avons de grandes chances si, d'une part, l'Amérique réalise le plan Carter, si d'autre part, et c'est tout aussi essentiel, les autres pays consommateurs font de larges mesures d'économie d'énergie, qu'une certaine régularité d'approvisionnement se rétablisse au cours des mois qui viennent et que nous passions l'hiver sans trop d'incidents. En ce qui concerne les prix, il est plus difficile de répondre, mais je pense que les grands pays producteurs de pétrole ne se pouvant être que favorablement influencer pas une telle attitude. Autre réaction, celle des chefs d'État, des hommes politiques. Le gouvernement d'Allemagne fédérale est satisfait, par exemple, des propos du président américain et espère qu'il trouvera dans son pays le soutien nécessaire pour conduire cette nouvelle politique. Même position du côté de la France. Interrogé à Abu Dhabi sur la route des territoires français du Pacifique, où il arrivera cette nuit, le président Valéry Giscard d'Estaing s'est félicité des mesures annoncées par Jimmy Carter. Je dirais que les mesures qui ont été annoncées par le président Carter vont incontestablement dans le sens des décisions que nous avons prises ensemble à Tokyo. Et à cet égard, elles constituent une contribution positive à la recherche d'un meilleur équilibre pour le présent et surtout pour l'avenir de la situation du marché mondial de l'énergie. Elles sont importantes parce que les Etats-Unis sont, et de loin, vous le savez, le premier importateur mondial de pétrole. À cet égard, les indications qui ont été données par le président Carter confirment pour les années 79 et 80 les engagements de Tokyo. Elles vont plus loin pour la période 1990. Et à cet égard, il me paraît très important, en effet, que chacun des grands pays consommateurs fasse connaître des objectifs d'importation soit en stabilité, soit en réduction pour le moyen et le long terme. Je souhaite donc que les autres pays consommateurs présents à la conférence de Tokyo fassent connaître de leur côté leurs objectifs de stabilisation et de réduction des importations de pétrole. Il est essentiel que ces mesures puissent se traduire rapidement dans les faits et à cet égard que l'administration des Etats-Unis dispose des moyens nécessaires pour obtenir les objectifs qu'elle vient de se tracer. En ce moment, le président de la République française est à Singapour où il s'entretient avec le Premier ministre. À Abu Dhabi, le chef de l'État a rencontré pendant plus de trois heures le président des Émirats Arabes Unis, au centre des discussions, bien sûr, le pétrole. Il faut savoir, en effet, que les Émirats comptent parmi les plus gros producteurs du monde de pétrole. Située dans le golfe arabe face à l'Iran et côtoyant l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi est la capitale de la Fédération des Émirats Arabes Unis, l'un des Etats les plus prospères du monde. Une côte que l'on appelait, il y a encore 30 ans, la côte des pirates, avant que ne soit découverte à un trésor fabuleux, le pétrole. Sur un désert, s'est constitué un Etat moderne avec, bien sûr, comme fondement principal l'islam. De simples bergers ou bédouins, en quelques années, sont devenus des citadins et de véritables villes champignons sont nés avec d'immenses buldines. Abu Dhabi et les Émirats doivent cette transformation au pétrole. Ils sont les sixièmes exportateurs de pétrole du monde. En 1978, les revenus du pétrole se sont élevés à 40 milliards de francs. C'est dire l'intérêt que représente pour les pays consommateurs un Etat comme les Émirats. La France a d'excellentes relations avec les Émirats. M. Jean-François Poncet, le ministre des Affaires étrangères, y a effectué une visite officielle il y a quelques mois. Et au cours de son entretien, avec le chef Zayed, le président de la fédération, M. Giscard d'Estaing, ce matin, a bien sûr parlé pétrole, mais aussi sécurité et stabilité des Etats de cette région. Face à l'Iran, où la situation peut faire craindre un débordement, la France a aussi une politique d'assistance militaire qui s'est concrétisée en Arabie Saoudite. La France va en effet aider l'Arabie Saoudite en matériel et en instructeur pour l'équiper de trois brigades blindées AMX-30 dans les prochaines années. Je viens d'apprendre à l'instant, par une dépêche, que le président nicaragouien, Anastasio Samoza, chef de l'État, quittait lundi le bunker d'où il dirigeait son pays depuis le début de l'insurrection sandiniste, il y a cinq semaines, et cela pour une destination inconnue. La dépêche de l'AFP indique encore que le général Samoza était seul dans sa cadillac noire au moment de son départ. Alors, Paul Nahon, est-ce que cette fois-ci, c'est le vrai départ ? Car il y a déjà eu pas mal de faux départs des présidents Samoza. Oui, Dieu sait si le général Samoza avait habitué son pays et le monde, les États-Unis principalement, à de fausses sorties. Mais il semble à peu près certain, cette fois, que le général Samoza ait quitté son pays, le Nicaragua, et selon la dépêche de l'Agence France-Presse, qui est arrivé à peu près il y a une demi-heure, il serait parti pour une destination inconnue. En fait, c'est un scénario tout à fait établi il y a 48 heures environ, entre Washington et le Managua, et la capitale du Nicaragua, ce départ s'effectuerait, ou s'effectue en ce moment, dans des conditions de sécurité et de discrétion extrême. En fait, nous devrions apprendre dans quelques instants, dans quelques heures au maximum, que le général Samoza a quitté son pays et il renoncerait au pouvoir, il renoncerait au pouvoir de son exil en faisant un grand discours. En fait, avant de partir, avant de monter dans sa fameuse cadillac noire, en sortant de son bunker, dans lequel il n'est pas sorti depuis 5 semaines, le général Samoza s'est présenté au journaliste, accompagné de ses chiens et de son fils, qui est le gardien de la garde prétorienne, cette fameuse garde prétorienne, cette garde nationale. Il avait dans ses mains un obus de fabrication chinoise. Il a dit aux journalistes présents, voilà, c'est une nouvelle preuve de l'agression communiste contre mon pays. Merci Paul. Là, on a deux dépêches encore qui viennent d'arriver. La Chine renonce à acheter deux centrales nucléaires à la France. C'est ce qu'ont annoncé les représentants du gouvernement chinois au ministre français de l'Industrie, M. Giraud, qui se trouve actuellement à Pékin. Il ne s'agit sans doute pas là à proprement parler d'une mesure politique, mais d'une révision en baisse des commandes de la Chine aux autres pays du monde. Et puis, un bulletin qui nous parvient d'Irak qui annonce que le chef de l'État irakien, le général Al-Bakr, vient de renoncer à sa présidence pour des raisons de santé. Il est remplacé par le vice-président Saddam Hussein. Il s'agit là aussi sans doute de véritables raisons de santé car on sait que le président irakien était véritablement très malade depuis déjà plusieurs années. C'est demain, le grand jour, à 10h, mardi matin, les 410 députés de la nouvelle Assemblée européenne, élus au suffrage universel, se réuniront pour la première fois. Un grand point d'interrogation, qui sera le premier ou la première présidente de cette Assemblée ? Ce soir, les jeux ne sont toujours pas faits. Sur place, l'un de nos envoyés spéciaux, Noël Coppin. Un air de fête pendant toute cette journée à Strasbourg, à la veille de la session du Parlement européen. Mais les choses sérieuses vont commencer dès demain matin. C'est demain matin, en effet, qu'aura lieu le premier tour de l'élection du président de cette Assemblée européenne. Disons-le tout de suite. Ce soir, c'est Mme Simone Veil qui garde le plus de chances d'être élue. C'est vrai d'ailleurs, depuis que la semaine dernière, elle a supplanté le luxembourgeois M. Gaston Thorne comme candidat, ou plutôt comme candidate du groupe libéral européen. Elle conserve beaucoup de chances, mais il y a deux mais. Premier mai, le vote a lieu à bulletin secret. C'est dire qu'il ne peut pas y avoir de discipline de vote. C'est dire aussi que les engagements pris collectivement peuvent être remis en cause personnellement. Deuxième mai, il y aura sans doute plusieurs tours pour cette élection. Or, à chaque tour, peuvent apparaître de nouveaux candidats. C'est dire que si Mme Simone Veil ne l'emportait pas demain matin dès le premier tour ou s'il ne faisait pas un bon score dès ce premier tour, les tractations, les manœuvres, les conciliabules auxquelles nous avons assisté tous ces jours-ci pourraient reprendre de plus belles. Interview du ministre de la Justice M. Alain Perfit au journal Le Monde. Selon lui, la peine de mort sera abolie pour certains crimes avant la fin du septennat actuel de M. Giscard d'Estaing. D'après lui toujours, la majorité des parlementaires de la majorité n'est pas favorable à l'abolition. M. Perfit confirme donc sa volonté d'une disparition progressive de la peine capitale. On le sait ce soir, c'est à coup de couteau et d'une balle de fusil de chasse que Mme Gérard et son fils de 10 ans ont été tués sur un parking de la Nationale 86 dans le Gard. Laurence, 13 ans, la deuxième enfant de Mme Gérard a pu, elle, s'échapper. Malheureusement, très fortement traumatisée, elle n'a toujours pas pu témoigner. Toutefois, les gendarmes pensent de plus en plus qu'ils sont là en présence d'un crime de rôdeur. C'est ici, au bord de la Nationale 86 près de Rémoulin dans le Gard, que Mme François Gérard et son fils de 10 ans ont été assassinés dans leur voiture. On ne sait pas encore comment Laurence Gérard la fillette de 13 ans a pu échapper au meurtrier. Elle a été retrouvée dans les buissons que vous voyez, non loin du lieu du drame. On ne sait pas non plus pourquoi Mme Gérard s'était arrêtée ici sur une aire de stationnement de l'autoroute. A la suite de cette triste affaire, doit-on dissuader les automobilistes de stationner un peu n'importe où et notamment sur les aires de stationnement ? Certainement pas. Il ne faut pas créer un climat de panique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ce crime à cet endroit. En fait, c'est un endroit un peu désert qui paraît désert, mais il est très fréquenté. Cette route nationale est très fréquentée de jour et de nuit. Est-ce qu'il existe des patrouilles la nuit dans ces coins relativement déserts ? Oui, bien sûr. La gendarmerie effectue des services de surveillance pour assurer la sécurité publique toutes les nuits. Il y a pas mal d'opérations de services pour assurer la protection des personnes et des biens, mais il est évident qu'on ne peut pas être partout et toujours présent. Les bavures, le mot n'est pas très élégant, mais c'est celui qu'on emploie couramment pour parler d'actions contestables, voire illégales de la part de policiers. Des bavures, il s'en est justement produite deux ce week-end. L'une, dans la banlieue de Lyon, dans un café fréquenté par des immigrés, où vers une heure du matin, des gardiens de la paix sont intervenus pour faire cesser un tapage nocturne. En ce soir de 14 juillet, la patronne aurait répliqué que la préfecture du Rhône avait autorisé les cafés à rester ouverts plus tard. Ce à quoi, un des policiers aurait répondu le 14 juillet n'est pas pour les Arabes. Une bagarre générale s'en est suivie. L'autre incident a eu lieu à Paris, près du centre Beaubourg. Toujours dans la nuit du 14 juillet, vers 3h du matin, une centaine de personnes s'étaient réunies sur la voie publique pour écouter des musiciens. C'est alors que, selon un témoin, une femme, un quart de police a surgi et ses occupants se seraient rués sur la foule sans sommation à coup de matraque. L'IGS, la police des polices, a d'ailleurs ouvert une enquête. Enfin, un troisième incident auquel nous sommes intéressés. Vendredi dernier, devant le 42 de la rue Louis Blanc à Paris, un incident a éclaté entre des passants et une patrouille de police. Notre reporter, Philippe Gasso, a essayé de retrouver les témoins pour tenter de savoir simplement exactement ce qui a pu se passer. Je sortais de chez moi, je descendais par ici. Lorsque j'ai vu deux agents qui verbalisaient une voiture, j'ai regardé un des agents qui avait l'air un peu libre. Je me suis mis à peu près à cette hauteur-là, par ici, là. Et là, j'ai regardé. L'agent est venu vers moi, il m'a dit en quoi ça te regarde ? Je lui ai dit moi ça ne me regarde pas mais je regarde tout simplement. Il m'a dit casse-toi, j'ai dit moi j'habite un peu plus haut, je n'ai pas à partir. Alors il m'a donné des coups et je me suis assis au bord du trottoir. Alors j'ai voulu garder la paix frapper monsieur Jacubo à coups de genoux et le poursuivre jusqu'à peu près à la hauteur de la mobilette en lui donnant des coups. J'ai voulu chercher mon mari, il était dans le caniveau ici, exactement, dans ce caniveau. Et là, je ne sais pas, j'ai dû encore insulter l'agent, je ne m'en souviens plus exactement. Et il m'a donné un coup de pied dans le ventre. Alors toute la respiration a été coupée, je m'accrochais à un monsieur pour ne pas tomber, enfin j'avais très très mal et j'ai vu qu'ils emballaient mon mari dans le car. Il m'a traité de tous les noms. Alors il y a eu beaucoup de monde. L'agent, je ne sais pas s'il a eu peur ou pas, il a sorti son revolver et il a fait dégager la foule. Quand je suis arrivé, il y avait le monsieur qui était assez par terre et puis il a du sang sur la tête et puis pendant un moment il y a le flic qui est sorti sans plainte sur tout le monde et puis il a menacé tout le monde et il a dit vous dégagez sinon je vais terrer sur vous. Le renfort est arrivé à ce moment-là, ils ont bousculé tout le monde et le policier en question a mis des coups de pied dans le ventre de la dame, du mari de la dame, enfin de cette dame-là. Ça vous l'avez vu ? Ça je l'ai vu de mes propres yeux, oui. La police est venue, ils m'ont emmenée à l'hôpital Vidal et là à l'hôpital Vidal ils m'ont regardée, bon je n'avais rien qui a gelé très très mal, ils ont vu que j'avais un traumatisme nerveux et ils m'ont fait un papier vu que j'avais reçu des coups et que j'avais besoin du jour de repos. La police secours est arrivée, ils m'ont embarqué, ils m'ont passé un tabac, ils m'ont remis au camissaire à Saint-Vençois-de-Paul et ils m'ont mis au dépôt. Les photos d'amateurs sont versées au dossier, pour les policiers c'est une banale affaire de violence à agents. Monsieur Jacubov est inculpé d'outrage et violence à agents, justement, la justice tranchera en flagrant délit. Pour être vraiment complet, il faut noter à propos de cette affaire encore que dès le lendemain matin, le magistrat remettait en liberté les personnes arrêtées et que par ailleurs, aucun des policiers du commissariat en question n'a voulu répondre aux questions de notre journaliste. Cela dit, il faut replacer, il ne faut pas isoler ces bavures, il faut les replacer dans un contexte plus général. En 1978, l'inspection générale des services, la police des polices a enquêté sur 190 affaires dites sérieuses. 35 d'entre elles ont été sanctionnées par des révocations. Il faut savoir que l'IGS s'est saisie en moyenne d'un millier de fois par an. Pour le ministère de l'Intérieur, cette proportion infime de ce que l'on appelle les bavures ne peut mettre en cause le travail des 109 000 hommes en civil ou en tenue actuellement en service sur l'ensemble du territoire français. Sport, on croyait le Tour de France presque terminé. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai puisque cet après-midi, dans la deuxième étape de l'Alpe d'Oise, le hollandais Soutemelk a gagné avec une bonne quarantaine de secondes d'avance sur Bernard Hinault qui, rassurez-vous, on a le droit d'être chauvin de temps en temps, garde son maillot jaune avec une avance tout de même assez confortable. Mais c'est un avertissement pour lui. Surprenant Bernard Hinault que nous voyons ici en compagnie de Van Nimp et qui a découvert aujourd'hui sur les pentes de l'Alpe d'Oise les vertus de l'effort économique, un effort qui consiste essentiellement à contrôler ses adversaires. celui qu'on surnomme le blaireau est même le blaireau doré depuis qu'il a récupéré son maillot jaune et qui avait pour principal souci d'affirmer sa domination sur le peloton. Le dit blaireau a aujourd'hui laissé partir son principal adversaire Job Soutemelk. Le maillot jaune du tour avait-il suffisamment récupéré de ses efforts d'hier ? Toujours est-il que cet après-midi il avait l'air plutôt relax et confiant sur la ligne d'arrivée. Que Bernard Hinault ait modifié sa tactique n'enlève rien d'ailleurs à la performance accomplie aujourd'hui par le hollandais Soutemelk qui reste, il l'a prouvé, le principal adversaire du maillot jaune. Job Soutemelk a terminé très fort et va précéder sur la ligne Vanimpe de 42 secondes et Bernard Hinault de 49 secondes. Le quatrième à plus d'une minute sera Joachim Agostinho. Première victoire d'étape donc pour Job Soutemelk dans le Tour de France mais au classement en général Bernard Hinault conserve 1 minute 58 d'avant sur le hollandais et plus de 21 minutes sur le troisième Enicuipère. Un autre Tour de France à la voile celui-là tout aussi écologique a débuté ce matin à Dunkerque. 25 bateaux identiques sont au départ de cette deuxième édition. Tous les navires portent le nom d'une ville. La première étape qui menait les concurrents de Dunkerque à Boulogne a justement été gagnée par le Boulogne devant Marseille et Pays de Loire. à bord du voilier Antenne 2 pour suivre ce Tour de France en régalé transformé pour quelques semaines en capitaine au long cours et qui régulièrement nous donnera des nouvelles de cette compétition. En fanfare, le départ de la deuxième édition du Tour de France à la voile a été donné aujourd'hui de Dunkerque. 25 voiliers de 9,20 m des First 30 25 villes départements ou régions qui ont participé au financement des bateaux. L'échange de gagnés étant les mêmes pour les équipages c'est le classement en temps réel qui servira pour le classement général. Un spinnaker jaune permettra de reconnaître à chaque étape le premier bateau de la course. Dunkerque, Boulogne, Le Havre, Deauville, les côtes bretonnes ensuite à Royan les bateaux seront dématés puis transportés sur des camions jusqu'en Méditerranée. Et le tour s'achèvera à Menton le 19 août. Moins spectaculaire qu'une transatlantique une épreuve comme le Tour de France présente l'avantage de permettre à des jeunes de naviguer. 5 personnes par bateau avec la possibilité pour les villes de changer les équipages c'est sur certains de ces voiliers 20 à 30 jeunes qui vont pratiquer ainsi leur sport favori. C'est sympathique parce qu'au moins c'est populaire et c'est pas réservé aux sponsorisés et aux spécialistes. c'est certainement une bonne mine et puis ça donne la possibilité surtout à tous et chacun de pouvoir courir dans de bonnes conditions avec du bon matériel et dans un climat sympathique je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. A votre avis comment évolue la voile ? Vous la voyez évoluer depuis des années et des années il y a eu des grandes courses transatlantiques qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Oh j'en pense pas grand chose je vous dirais que les grandes courses transatlantiques je ne suis pas contre parce que j'ai aucune raison d'être contre il vaut mieux ça que la guerre mais par ailleurs je ne sais pas si ça apporte autant qu'on dit à la voile et il n'en reste pas moins que la voile est encore le privilège de certains c'est pas à la portée de tout le monde et les transatlantiques surtout les traversées atlantiques ne sont malheureusement pas à la portée de tout le monde et elles devraient pouvoir l'être il n'y a pas de raison pour que ça ne devienne pas un jour mais on ne fait pas tellement d'efforts dans ce sens là ça marche plutôt vers le fric et la sponsorisation là j'avoue que je ne suis pas contre parce qu'il faut bien être pour étant donné qu'il n'y a pas d'autre solution le 3 mâts bel espoir du père Jaouen accompagnera les voiliers du Tour de France pendant toutes les étapes de la Manche et de l'Atlantique à chaque escale les personnes désireuses de suivre une ou plusieurs étapes pourront embarquer à bord du grand voilier parallèlement à la course une caravane suit à terre et anime les escales c'est un des autres buts de ce Tour de France à la voile sensibiliser un public en vacances aux choses de la mer bien alors un nouveau Tour de France pour cette année 79 oui un Tour de France après une surprise parce que l'année dernière c'était un pari et on a réussi une course difficile passionnante tous les bateaux sont pareils des bateaux cette année des vrais pure sang l'année dernière c'était bon mais c'était des bateaux classiques cette année sont vraiment des pure sang 2000 km d'une course non polluante et pratiquement sans consommation d'énergie si ce n'est la sueur des équipages on peut dire que l'avenir du Tour de France à la voile est assuré on n'a pas l'air de s'ennuyer la météo pour terminer dans l'ensemble demain journée ensoleillée et chaude toutefois sur le nord et le littoral de la Manche temps brumeux nuageux et humide avec également des possibilités d'orage sur les Pyrénées dans la soirée les dernières informations vous seront données en fin de programme par Pierre-Alain je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2 notamment si vous regardez à 21h35 question de temps Apollo 11 10 ans après une émission présentée par Georges Leclerc et Laurent Broumède il y a 10 ans en effet souvenez-vous le 16 juillet 1969 une fusée décollait du Cap Canaveral objectif la Lune le premier homme allait poser le pied sur une autre planète question de temps Apollo 11 10 ans après ce soir 21h35 sur Antenne 2 bonsoir à à à à à à à